Bonjour à tous. Si je vous demande quel est le plus vieux joueur de l'équipe de France dont vous vous souvenez, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors, les plus jeunes d'entre vous vont sûrement penser à Zinedine Zidane ou à un autre des champions du monde de 98, ceux qui ont permis à la France de remporter sa toute première coupe du monde. Mais si vous êtes un peu plus vieux, vous pouvez me parler d'Eric Cantona ou de Jean-Pierre Papin, seul joueur de l'histoire à avoir été élu ballon d'or alors qu'il jouait en Ligue 1. Si vous êtes encore un peu plus vieux, vous pouvez me parler de Michel Platini et de la génération 1984, le premier titre international de l'équipe de France. Et si vous êtes encore plus vieux, vous pouvez me parler de Raymond Coppa et des premières heures de gloire de l'équipe de France dans les années 50, avec Juste Fontaine, meilleur buteur lors de la coupe du monde 1958 en Suède, avec 13 buts sur toute la compétition. Record qui reste d'ailleurs à battre. Mais avant, avant les premiers trophées, avant les premières heures de gloire, qui ont été les joueurs des premières heures de l'équipe de France ? Qui ont été les tout premiers à porter le maillot bleu ? Qui sont ceux qui ont fait rêver les premiers Français fans de foot ? Qui sont ceux qui ont poussé des petits Français toujours plus nombreux à pratiquer ce sport pour devenir les footballeurs de demain ? Dans cette série de vidéos, nous allons voir les tout premiers joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et le premier joueur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Louis Meignet. L'histoire commence à Angers, le 5 décembre 1884, soit 35 ans avant la création du SCO. Louis Adolphe Meignet, un cordonnier angevin, rentre tout heureux chez lui et pour cause, à quelques jours de Noël, sa femme Marie vient de lui faire le plus beau des cadeaux, un fils. Quelques jours après sa naissance, le petit garçon est baptisé Louis-Henri Meignet et c'est lui qui va nous intéresser. Les années passent et le petit Louis a bien grandi. Nous sommes désormais en 1904 et c'est un jeune homme de 19 ans, engagé dans l'armée et qui pratique sur son temps libre ce sport venu de l'Angleterre qui s'est implanté depuis une dizaine d'années et qui gagne en popularité, le football. Louis Meignet est d'ailleurs licencié au Cercle athlétique de Paris où il joue au poste délié offensif. 1904 est une année importante. Évance Copé, deuxième du nom, un mania du charbon, a décidé pour célébrer l'amitié franco-belge d'organiser un match entre les sélections des deux pays à la date du 1er mai. Ce match sera tout simplement le tout premier match de l'histoire de l'équipe de France. Le 30 avril au soir, un train quitte la gare du Nord avec à son bord les 11 parisiens sur les 12 joueurs qui composent cette première équipe de France comme quoi déjà à l'époque il n'y en avait que pour la capitale et parmi ces joueurs, nous retrouvons notre ami Louis Meignet. Le 12e joueur étant de Tourcoing, il sera en Belgique par ses propres moyens. Le jour du match arrive et ce sont pas moins de 1500 spectateurs qui se pressent autour du stade du Vivier-d'Oie à Hucle en Belgique pour assister à cette rencontre historique. Les Belges jouent en rouge et l'équipe de France, pour le premier match de son histoire, a un maillot blanc avec sur la poitrine deux cercles rouges et bleus entrelacés, le logo de l'USFSA, l'Union des Sociétés Françaises de Sport Athlétique, l'organisme qui gérait le foot en France avant la création de la FFF en 1919. Le coup d'envoi est donné à 16h45 et les Français évoluent en 2-3-5, une formation assez classique pour l'époque. Louis Meignet, celui qui nous intéresse, fait partie des 5 de devant et est positionné tout à droite. Après 7 minutes de jeu, les Belges ouvrent le score par l'intermédiaire de Georges Kéritet. Ce but intervient à la suite d'une série de passes, écrit le reporter du journal Loto, le principal quotidien sportif du début du XXe siècle. Ce n'est cependant pas le dernier but que le journaliste aura à décrire puisqu'à la 12ème minute, Louis Meignet, d'un de ses shoots foudroyants dont il a le secret, égalise pour la France. Vous l'avez deviné, Louis Meignet est le tout premier buteur de l'histoire de l'équipe de France. A la pause, les Français rentrent au vestiaire en menant 2-1, mais la seconde mi-temps sera plus à l'avantage des Belges et le score final sera de 3 partout. Le contexte de ce match est assez folklorique d'ailleurs, puisque, suivant que vous regardiez le résumé officiel ou les articles de l'époque, vous n'avez quasiment jamais deux fois la même feuille de match. Louis Meignet, par exemple, est bien inscrit la veille, mais le jour J, il joue sous le surnom de Didi. Et c'est d'ailleurs ce nom qui apparaît dans l'article de Loto dont je vous ai cité des passages. Il y a plusieurs hypothèses autour de ce brusque changement de nom. Et il en ressort que ce serait dû au fait que Louis Meignet était un militaire. Le contexte géopolitique est alors très tendu en Europe, on est à 10 ans de la première guerre mondiale. Et le match ne se joue pas en France. Louis Meignet n'aurait probablement jamais obtenu la permission lui permettant d'être au match, s'il avait expliqué que c'était pour jouer au foot, un sport tout nouveau à l'époque. Ainsi, Louis Meignet a été anonymisé pour ne pas avoir à craindre les représailles de l'armée. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas, puisqu'un des défenseurs de l'équipe de France lors de ce match, Fernand Canel, militaire lui aussi, apparaît sur la feuille de match sous le simple nom de Fernand. Au total, Louis Meignet va jouer 14 matchs pour l'équipe de France et marquer 6 buts entre 1904 et 1913. Sa carrière va être interrompue par la première guerre mondiale et ne reprendra malheureusement pas après. Dans son numéro du 9 octobre 1921, l'auto annonce « Le football français vient d'éprouver une cruelle perte en la personne de Louis Meignet, l'international si connu, décédé hier samedi après une longue et cruelle maladie. » Alors j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé plus de renseignements sur cette maladie qui a tué Louis Meignet avant ses 37 ans. Cependant, vu la date, il est possible que ce soit lié à l'épidémie de grippe espagnole qui a tué au moins 20 millions de personnes entre 1918 et 1920 et qui permet d'ailleurs de tomber sur ce genre de photos où tout le monde porte un masque il y a 100 ans. La carrière de Louis Meignet en équipe de France aura donc été somme toute assez courte. Mais il aura quand même eu le temps de marquer l'histoire deux fois. La première en étant le tout premier buteur de l'équipe de France et ça il l'est pour l'éternité. Mais il marque également l'histoire de l'équipe de France une deuxième fois à l'occasion d'un match qui s'est joué le 23 décembre 1911 où Louis Meignet sur la pelouse est alors le joueur qui détient le record du nombre de buts et de nombre de sélections en équipe de France. C'est une performance qu'aucun autre joueur de l'équipe de France n'a réalisé depuis et aujourd'hui il faudrait qu'un joueur atteigne les 143 sélections devant Lilian Thuram et les 52 buts devant Thierry Henry pour effacer la performance de Louis Meignet. Autant vous dire que c'est pas demain la veille. Après qui sait ? A l'heure où je vous parle, Kylian Mbappé en est à 16 buts en 38 sélections et il n'a que 21 ans. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et à laisser des commentaires. Ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos qui parlent de foot de manière plus générale que mes débriefs de match du FC Metz qui ne parlent pas à tout le monde. Je suis un passionné d'histoire, je suis un passionné de football donc forcément l'histoire du foot, ça ne pouvait que m'intéresser surtout quand il s'agit de parler de comment le foot a été créé, s'est développé et a vraiment envahi le monde entier à partir du début du XXe siècle. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour de prochains débriefs du FC Metz ou pour d'autres vidéos qui vous raconteront la vie d'autres pionniers de l'équipe de France entre 1904 et 1930. C'était Le Nagreux et je vous souhaite une bonne semaine à tous.